Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 7 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de la BCE, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'attitulera « James Weinman nous fait de la peine ou c'est bientôt la double peine ». Hier, les marchés ont eu effectivement de la peine d'apprendre que la BCE arrêterait bien son programme d'achat d'actifs, le fameux quantitative easing, d'ici fin 2018. C'est une non nouvelle en réalité parce que la majorité des opérateurs s'attendaient à ce que le programme s'arrête au début de l'automne ou alors vraiment en fin d'année si jamais l'économie donnait des signes de faiblesse. Ben justement, des signes de faiblesse, on en a. On en a avec la baisse des commandes à l'industrie allemande. Deuxième mois de repli consécutif. Et puis pas à la marge, pas de moins 0,02. Non, c'est du moins 1,5% après du moins 2. Donc il y a clairement du ralentissement conjoncturel en Allemagne. Oui, mais la croissance au premier trimestre atteint plus 0,4 en zone euro. Et plus 2,5 en rythme annuel. Non, non, non. À plus 0,4 au premier trimestre, on n'est plus à 2,5 en rythme annuel. Oui, en prenant les trois trimestres précédents. Mais là, on regarde dans le rétroviseur. Regardons droit devant nous. Et nous voyons qu'on se dirige plutôt vers du 2% de croissance. Et en étant optimiste, et on ne les aura peut-être pas en France cette année, vu le piètre premier trimestre que l'INSEE nous a calculé à plus 0,2. On n'attend même pas les plus 0,3 par rapport au 0,7 du quatrième trimestre. On est évidemment là aussi sur un scénario dont il faut comprendre les tenants et les aboutissants. Alors si vous n'avez plus de croissance et de l'autre côté, vous n'avez plus d'injection de liquidité, alors à partir soit de fin septembre, soit de fin décembre, ce qui ne va pas changer grand-chose tout de même, on est là typiquement dans ce qu'on appelle la double peine. Et puis l'inflation. Ah, M. Weinmann et Peter Pratt, l'économiste en chef de la BCE, disent que cette inflation atteindra bien l'objectif des 2%, si ce n'est d'ici la fin de l'année, d'ici l'année prochaine, parce qu'il y a les prix de l'énergie, parce que les salaires aussi, ça commence à se tendre un petit peu. Ce n'est pas parce que les salaires vont progresser de 2 ou 2,3% en rythme annuel qu'on va avoir pour autant de l'inflation. Non, c'est simplement un argument supplémentaire en appui de cette pré-annonce d'un arrêt du quantitative easing. Et on veut essayer de faire croire qu'on arrête parce que ça va bien. Moi, j'ai une autre opinion. On arrête les QE parce que ça ne marche pas. Au bout de 7 ans de quantitative easing en Europe, enfin officiellement depuis 2015, mais depuis 2012, on est dans les injections à flux tendu aux États-Unis, ça fait donc 7 ans. Est-ce qu'ils ont obtenu de l'inflation au bout de 7 ans ? Est-ce que le Japon en a obtenu au bout de 27 ans de quantitative easing ? Ça ne marche pas. Donc il y a un moment, il faut arrêter. Mais bien sûr, il faut essayer de trouver un argument pour convaincre les gogos qu'on a atteint l'objectif et qu'on arrête parce que justement, on a été extrêmement bon, extrêmement efficace. Non, on a été complètement inefficace. Et si on continue d'injecter, on s'en va vers une désintégration des monnaies. En Europe, on s'en va aussi vers une désintégration, peut-être de l'euro, si jamais on n'arrive pas à résoudre les problèmes structurels de l'Italie, de l'Espagne, des pays du Sud qui ne peuvent pas s'accommoder d'une monnaie forte, monnaie forte qui est en revanche vitale pour l'Allemagne, qui est un pays de retraités qui ont besoin d'une rente et qui surtout redoute comme la peste, l'inflation, qui évidemment ampute le pouvoir d'achat. Donc, on va probablement être confronté à la double peine. Alors, est-ce que les marchés vont en prendre conscience là, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août ? Difficile de le savoir puisque, comme le disait Warren Buffett hier, les marchés ont un horizon d'investissement de 24 heures. Donc, peut-être que c'est arrivé dans le platane, que d'un seul coup, le véhicule boursier cessera d'avancer vers de nouveaux sommets. Hier, à Wall Street, le Nasdaq a pulvérisé un troisième record historique consécutif. Donc, on a l'impression que là aussi, la spirale haussière est repartie, ignorant totalement la guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe, les tensions géopolitiques, et ignorant également que si l'Europe ralentit, eh bien, ça affectera, en fait, l'ensemble de l'écosystème mondial. Voilà, donc, savourons le retour du CAC à 5 500, savourons le Nasdaq à 6 775, saluons les nouveaux records du Russell 2000, mais méfions-nous, à force de ne pas anticiper la correction, celle-ci risque de nous prendre par surprise, et méchamment.